Lausanne, 1877 Le jeune Félix dessine et peint tout ce qu'il voit. Son entourage, particulièrement sa mère dont il fait son premier modèle, et les paysages dans lesquels il grandit. Il écrit aussi un récit de jeunesse qui précède d'autres romans d'inspiration autobiographique grâce auxquels il réinvente sa vie. D'un incident survenu dans l'enfance, il fera le drame inaugural de la série morbide qui jalonne la vie meurtrière. J'avais un petit camarade, fils d'un faïencier du voisinage, nommé Vincent. Nous étions du même âge et passions ensemble le meilleur de nos journées. Je nous vois encore, lui marchant sur le petit mur qui bordait la mouline et moi derrière. Ignorant ma présence, il s'en allait sifflant, les mains dans les poches, quand soudain, mon ombre, que le soleil couchant poussait de son côté, l'atteignit. Son pied glissa. Il fit un effort pour se rattraper, mais il n'y parvint pas et tomba la tête la première. J'eus beau protester, rien n'y fit. La légende s'accrédita, je fus et restais celui qui avait poussé le petit Vincent dans la rivière. Not sa mentale. La légende s'accrédita, c'est un effort pour se attendraile. 'teumen